Allo les kikis! Aujourd'hui, on va faire un coconut mojito. Donc, c'est un cocktail qu'on a découvert quand on est allé dans les Keys au mois d'avril, dans un restaurant qui s'appelle... Porky's. Porky's. Parfait. Comme le film cochon des années 80. Bon, fait qu'on est allé manger là et Manon, elle a pris un coco mojito, ne sachant pas ce qu'on allait avoir. Et c'était comme un... C'était une explosion de saveurs. On s'est dit, voyons, pourquoi on n'a jamais fait ça avant? Donc, on a rapidement trouvé la recette et on va vous le faire aujourd'hui. Je l'ai fait plusieurs fois pour être sûr de bien balancer le sucré, le coco, la menthe et la lime. Idéalement, vous avez un rum, parce que c'est juste 21%. Malibu rum. Ça marche très bien. Sinon, une version d'un rum qui goûte avec goût de coco. Ça se fait très bien avec du rum normal. Par contre, le goût... Ce ne sera pas aussi intense, le goût de coconut. Et aussi, vous allez avoir besoin de crème de coconut. Ça, ça se trouve en épicerie. Toutes les épiceries ont une version ou une autre de ça. Hyper sucré. C'est le genre de... Vous allez voir tout à l'heure. Dans un verre, un tumbler qui appelle. Je me prends un morceau de lime. Moi, j'aime bien me faire des petits... Des petits triangles. Tu sais, des petits triangles? Pas des tronches, là, mais... Et on le met dans le fond du verre. On se prend de la menthe. Ici, on a plein une belle menthe. Pas du jardin, malheureusement. Je chiffonne mes feuilles un peu pour qu'il commence le goût, là, comme ça. Puis là, je les mets dans le fond du verre. À défaut d'avoir l'outil qui écrase, je me prends une cuillère en bois. Une note d'humidité, il est où l'outil qui écrase? Aucune idée. On l'a cherché partout. On ne le trouve pas. Donc, je me suis pris une cuillère en bois avec... Je vais le faire avec ce bout-là. Donc, tout simplement, on écrase... La menthe avec la lime. Et une fois qu'on a un petit goût, comme ça, ça, c'est prêt. On le met de côté. On prend notre shaker. On se met de la glace dedans. On prend notre rhum aromatisé. Ça, c'est mon petit... Ma mesure. J'ai une once là et j'ai deux onces de ce côté-là. On en veut trois onces. On va écrire l'équivalence en millilitres des onces, là, ici ou là. Donc, deux onces... Plus une once. Trois onces. Si vous prenez du rhum blanc, mettez deux onces. Sinon, vous allez être trop pompettes. Une onces. Notre crème de coconut. Une onces. Oui, c'est épais et sucré, mais c'est ce qu'il ajoute. Vous voyez comment c'est? Et on l'ajoute ici. Sirop d'érable. Une cuillerée à soupe. Et maintenant, on va voir le talent du Lionel. On voit que tu as travaillé comme barman. Tu mets beaucoup de glace, hein? Ça va être 22,50, s'il vous plaît. Et là, on verse notre concoction. Et pour être sûr de diluer un petit peu, pour que ça soit trop sucré, un clope soda, une eau gazifiée. Nous, on a une petite eau gazifiée qui est en fait, saveur de... d'ananas. Une noix de coco. Ananas, noix de coco. Édition limitée, Bobly. Oh, ça sert les vacances. Oh, tellement rafraîchissant. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas que tu veux boire vite. Mais il ne faut pas. Vas-tu goûter, là? Allez, c'est bon? Si vous aimez les pina colada, mais vous trouvez ça un peu trop riche, comme l'impression d'un smoothie, ce cocktail, c'est la découverte de 2023 pour nous. J'en boirais au pichet! Anna, on va te voler Hey, mon cocktail